Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo résumé réaction de l'Enkama Live qui a eu lieu aujourd'hui ce lundi 13 septembre 2021 à 16h sur la chaîne Enkama Live. Nous avions la chance d'avoir la présence de Logan, de Crocus et de Reebec. Cette Enkama Live portait surtout sur la mise à jour 2.61 qui arrive dès demain sans bêta et qui portait principalement sur le Coliseum et quelques équilibrages de classe. Alors je vous ai pris des notes pendant tout le live par ordre chronologique et j'ai été attentif à recenser tous les petits détails qui pourraient intéresser des gens. Toutes les petites infos par-ci par-là qu'on ne retrouvera pas forcément sur les comptes rendus écrits mais qui intéressent beaucoup les joueurs investis de Dofus que ce soit sur la méta PVP, sur les évolutions PVM, l'économie. Toutes ces petites infos qui sont compliquées à choper si vous n'étiez pas présent sur le live. Ben écoutez c'est parti. Alors on commence, bon évidemment c'est vraiment porté sur le Coliseum. Il faut savoir qu'ils ont fait un petit sondage en juillet pour demander à la communauté les raisons principales pour lesquelles ils faisaient du Coliseum. On a en tête le gain de Kamav via les Colisétons, ce qui n'est pas étonnant quand on voit le prix des galets. Juste derrière on a la pratique du PVP, on va dire compétitif, mais je pense que ce compétitif ça renvoie un petit peu au tournoi. Mais je pense que là ça veut dire un peu plutôt tryhard des personnes qui sont investies dans les différentes files de Coliseum. Ou du PVP de Chile, ceux qui aiment bien faire des petits Colis comme ça juste pour le plaisir de jouer avec leur perso. Et bon après on a quelques autres raisons mais qui sont beaucoup moins représentées, notamment l'expérience de monture. Je vous avouerai que si je tombe en Colis avec quelqu'un qui veut XP sa monture, ça ne va pas forcément me faire très plaisir. Mais voilà, ça nous permet d'avoir un petit peu une vision de ce qui motive les gens et forcément pour eux ça a été important pour qu'ils puissent prendre leurs décisions sur les évolutions. Donc les objectifs des modifications qui vont arriver vont être surtout d'améliorer la quantité et la qualité des matchs proposés. Sachant que c'est un petit peu des vases communiquants. On pourrait dire un petit peu qu'on a une constante, c'est quantité fois qualité égale constante. Donc soit on a plein de Colis mais avec des matchmaking un petit peu foireux. Soit ils mettent plus de restrictions pour que les matchs soient bien équilibrés. Auquel cas c'est un peu plus compliqué de trouver des combats, il y a plus de temps d'attente. Donc ça c'est toute une question de compromis à trouver pour eux. Bon, conserver la valeur des récompenses, ça forcément c'est les colisétons. Mais même s'il y a pas mal de pratiques abusives déjà depuis un moment, ça reste quand même très intéressant financièrement. De fermer les colisétons via les différents galets qu'on peut obtenir. Et ils essaient de mettre en place des outils pour sanctionner un petit peu les comportements toxiques. Bon, j'ai pas l'impression moi que ce soit très présent. Mais en même temps je fais que du PVP en 3v3 team. Mais je sais que pour ceux qui font du 3v3 solo ça peut être un problème. Et ça c'est un problème qu'on retrouve dans tous les jeux qui ont du PVP matchmaking à plusieurs joueurs. Du coup, ils nous ont parlé un petit peu de tout ça en nous donnant quelques infos. Mais sans trop rentrer dans les détails, il y a toujours le côté où ils veulent être transparents pour communiquer avec nous sur ce qu'ils font. Mais d'un autre côté, s'ils nous donnent trop d'outils pour qu'on puisse comprendre la façon dont les matchs sont gérés. Et bien ça peut donner trop d'infos à ceux qui voudraient contourner les règles et évidemment en abuser. Donc voilà, encore une fois on est dans le compromis. Mais ils nous ont parlé un petit peu des différentes choses qu'ils voudraient mettre en place. Toujours dans l'optique de garder un temps d'attente relativement correct. Et ils vont explorer pas mal de choses. On va en reparler après. Mais par exemple, ils voudraient éviter qu'on ait un 150 contre un niveau de 100. Ou qu'on puisse plus trop abuser des mécaniques listes d'amis, d'ennemis, etc. Ou qu'on puisse éventuellement pouvoir jouer entre différents serveurs ensemble. Selon la façon dont on sera affilié sur les teams colli. Donc beaucoup de nouvelles infos, beaucoup de nouvelles pistes qui pourront être vraiment intéressantes. Viendrons donc avec cette volonté de réduire les comportements toxiques. Des sanctions, forcément. Avec cette stat assez marquante ici. Que 43% des joueurs interrogés ont arrêté de faire du colis à cause du trop grand nombre de joueurs toxiques ou désagréables. Bon c'est un chiffre qui me paraît un peu fort. Je me demande s'il y en a pas là dedans qui se sont fait un peu éclater. Et puis qui ont dit que c'était à cause des personnes désagréables qu'ils ont arrêté. Mais ça me paraît un peu fort. Mais bon pourquoi pas. Et donc ils veulent mettre en place des outils là dessus. Ça va arriver en plusieurs phases. Ce qu'ils nous ont expliqué autour de toute cette mise à jour. C'est qu'ils avaient prévu trois gros blocs de modifications en fait. Qui allaient toucher le PVP et plus précisément le coliseum. Et que ça allait arriver en trois fois. Et là on va avoir donc demain sur la 2.61. Le premier bloc de ces trois grosses modifications qui vont arriver. Donc on a une première phase qui va arriver le 14 septembre. Qui va être l'intégration des règles en jeu pour les analyser et ajuster leur sévérité. Aucune sanction ne sera appliquée. Donc ça va être un petit peu ce dont on a parlé avant. Ils vont y aller un petit peu à tâtons. En fait l'idée c'est de sanctionner les joueurs qui sont un petit peu pénibles et désagréables. Mais sans qu'il y ait des faux positifs entre guillemets. C'est à dire qu'on n'est pas des gens qui juste maîtrisent mal leur classe. Enfoiré un tour. Ils n'ont pas vu qu'un colis était lancé. Et puis ils se prennent une pénalité trop violente. Donc c'est un équilibre à trouver. Et ensuite il y aura une deuxième phase. Qui intégrera un système de rappel à l'ordre et des sanctions progressives. Ça pourra aller jusqu'à du ban coliséum. Ou même peut-être du ban tout court. Selon ce qui sera en cause j'imagine. Donc je suis assez sceptique sur tout ça. Mais écoutez. On verra bien comment ça se passera. Avec notamment. Moi j'ai une grosse interrogation sur ce qui va suivre. Les abandons. Alors ils disent nous allons adoucir l'abandon en combat. Ne préférerons qu'un joueur abandonne. Plutôt qu'il ne cherche des moyens détournés de mettre fin au combat. Parce que l'abandon actuellement tel qu'il existe sur Dofus. C'est plutôt du suicide. Quand on estime qu'un combat est perdu. On va taper nos persos entre nous. Jusqu'à ce que le combat se termine. Mais on ne peut jamais vraiment abandonner un colis. Sinon on a des pénalités. Donc on va avoir du nouveau là-dessus. Il est désormais impossible d'abandonner avant le début du troisième tour. Alors ça, ça paraît presque. Pour moi un peu trop extrême. Parce que si par exemple on a lancé un combat. Et puis je ne sais pas. On a une urgence. IRL. Un truc à gérer. On est obligé de déco tout de suite. Ça peut être pratique de pouvoir abandonner. Fermer le jeu. Et comme ça on n'embête personne. Donc cette mesure me paraît presque un petit peu trop forte. Et potentiellement peut poser d'autres problèmes. Et ensuite c'est là que ça devient intéressant. Entre les tours 3 à 5. Vous aurez une pénalité pouvant aller jusqu'à 15 minutes avant de relancer un match. La pénalité dépend du tour et du nombre d'alliés ayant déjà abandonné au moment de votre abandon. Donc ça j'ai l'impression que c'est assez similaire à ce qu'il y avait avant au final. Et surtout. Au delà du tour 6. Il n'y aura plus de pénalité à abandonner. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça me paraît déjà long le tour 6. Au vu de la méta qui est très explosive. Souvent les colis sont pliés tour 1, tour 2 ou tour 3. Mais bon écoutez. Pourquoi pas. Alors il y avait quelque chose qui était assez flou pendant l'encama live. Et d'ailleurs j'ai essayé à plusieurs reprises de poser la question dans le chat. Et à chaque fois c'est un peu passé inaperçu. C'est la confusion entre abandon et suicide. C'est à dire que là ils nous disent très clairement. Bon voilà. Vous pouvez abandonner tour 3, 4 ou 5. Vous aurez des pénalités. Et si vous abandonnez tour 6. Pas de pénalité. Mais qu'est-ce qui se passe en cas de suicide ? Moi je pense notamment à mon cas personnel. Où je suis amené à jouer beaucoup de compositions différentes en 3v3 équipe. Et parfois je joue 3 persos ensemble. Je les joue longtemps. Et du coup la cote monte on va dire sur les 3 persos à 4800 à peu près. Et après je veux changer de mode. Et je garde juste un perso de ces 3 persos. Et je prends enfin je veux dire je change de compo. Donc je garde un de ces 3 persos qui est à 4800 de cote. Et je les mets avec 2 autres persos qui n'ont jamais fait de colis qui sont à 4000 de cote. Ce qui fait que j'ai un gros écart de cote au sein de ma team. Ce qui est un peu pénible pour trouver des combats etc. Et ça pourrait tout à fait m'arriver d'être dans des cas de figure où j'aimerais bien baisser la cote d'un perso. Donc pour faire ça évidemment le plus efficace c'est de se faire des stuff suicides. Et de suicides tour 1 avec des modes très peu de vita. Moins 50% raise. Il y a des items bas level qui font ça assez facilement. Et hop du coup on n'embête personne. Et à mes yeux ce n'est pas une pratique abusive. Et parce que moi je fais... Admettons je ne fais pas ça. Mais je pense que je vais devoir le faire. J'ai pensé récemment. Et je me dis si je fais ça je ne gêne personne. Et est-ce que du coup ça rentre en compte... Est-ce que ça rentre dans le cadre d'une attitude sanctionnable ? Du coup ce ne sera pas un abandon. Ce sera un suicide. Et est-ce que ça pourrait être par exemple report ? J'ai essayé de poser la question à plusieurs reprises. Et voilà ça n'a pas du tout été relevé pendant la diffusion. Alors je comprends bien que la majorité des gens qui utilisent le suicide c'est plutôt en 1v1. De ce que j'ai compris. Avec ce qui s'appelle communément maintenant le farming zeum. Donc là c'est un peu problématique. Parce que du coup ça fait que... Bonnerrement on se retrouve avec une grosse cote. Enfin une basse cote mais à un niveau beaucoup plus fort. Et quand on remet son stuff et qu'on joue sérieusement. On roule sur tous les combats. Donc en 1v1 je comprends tout à fait que ce soit abusif et qu'il y ait des gros problèmes. Mais en 3v3 bon bah... Il y a l'écart de cote à gérer entre les persos. Et quand tu te mets à taguer un colis avec un perso qui a 5000 de cote et un autre qui a 3800. Si tu as testé un peu des compotrolls ou je sais pas quoi. Ou des trucs un peu... Tu t'es un petit peu amusé avec des compos où tu as joué à la cool avec des choses originales. Et d'autres où tu as tryhard. Il y a plein de cas de figure où ça peut être nécessaire d'ajuster les codes de certains persos quand tu es en 3v3 équipe. Et donc j'espère qu'on aura la possibilité ou qu'on aura peut-être des outils. Je sais pas bon c'est encore flou mais... En tout cas voilà ils ont pas été très clairs sur qu'est-ce qui se passe si on suicide tour 1. Et qu'on est pas dans un cadre matchmaking où on pénalise d'autres joueurs. Et qu'on... Ça reste une question ouverte j'espère que j'aurai d'autres occasions de leur poser. Voilà bon j'ai été un peu long là-dessus désolé mais moi ça m'a pas mal fait réfléchir. Ensuite ils nous ont parlé du mode tactique. Alors ça c'est assez intéressant. La quasi-totalité en fait des gens, vous le voyez ici sur ce petit sondage, utilisent le mode tactique. Alors je sais pas si c'est un sondage ou si c'est des données qu'ils ont récupérées. Je sais plus ils ont dû le dire mais... En gros la quasi-totalité des gens l'utilisent. Très légèrement en tête par manque de lisibilité. Ensuite par habitude. Et voilà après le non-utilisé ou sa dépense sont complètement anecdotiques. Donc ça n'importe qui qui a déjà joué au jeu comprend pourquoi. Le mode tactique est juste pour moi vital. Donc ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est en particulier là on parle des maps Coliseum, d'essayer de les rendre plus visibles pour qu'on puisse avoir la même visibilité ou quelque chose de quasiment équivalent en mode tactique sans passer par le mode tactique. Alors je vous avouerai que je suis assez sceptique là-dessus. Ils nous ont montré beaucoup de belles choses. Mais pour moi on n'est jamais quand même au même niveau de visibilité que le mode tactique. Ils disent qu'ils voudraient même faire ça à terme sur l'ensemble du jeu. Sauf qu'ils nous ont rappelé qu'il y avait à peu près 13 000 maps dans Dofus. Et donc que la quantité de travail est absolument astronomique. Donc pour l'instant ils se concentrent déjà sur les maps Coliseum, PVP. où c'est là en fait où c'est le plus vital. Une des motivations derrière tout ça, et moi je suis particulièrement sensible, c'est le côté un peu marketing. Où tous les créateurs de contenu qui font des vidéos, des streams, notamment en PVP, font un peu une image publicitaire pour le jeu. Et c'est vrai qu'autant qu'on est quelque chose de beau et aussi représentatif de la qualité graphique des contenus qu'Ankama nous propose souvent, qui sont très très beaux. Et que si pour jouer dans des conditions fluides et lisibles, on est obligé d'enlever tout ce qui fait de l'esthétique du jeu, c'est un peu dommage quand même. Je noterais qu'ils n'ont absolument pas parlé des animations de sort, mais pour moi on peut tout à fait avoir le même raisonnement sur les animations de sort. C'est beaucoup plus beau de jouer avec les animations de sort en combat, notamment en PVP. Mais si on joue sérieusement avec le temps de jeu hyper court, notamment sur les classes qui doivent un peu réfléchir, et pour peu qu'il y ait un peu des lags par-ci par-là, c'est impossible de jouer en PVP sérieusement avec les animations de sort. Sauf si on joue du Yop ou du Kras. Mais c'est vraiment... Ils n'ont pas parlé de ça, et pour moi c'est quelque chose qui est à mettre sur le plan des priorités au même niveau que le mode tactique. C'est avoir un jeu beau à présenter, déjà pour les joueurs, et pour envoyer une belle image du jeu vers de potentiels nouveaux joueurs qui découvriraient... C'est dommage de devoir mettre mode créature, zéro animation de sort, mode tactique, couper le son, etc. pour avoir des conditions de jeu fluides. Voilà, ça a tout un ensemble, mais en tout cas on voit qu'ils y sont sensibles, ils y réfléchissent. Mais ils n'ont pas parlé des animations de sort. Donc sur les pistes d'amélioration pour la lisibilité des cartes, ils voudraient un petit peu revoir la hauteur des différents obstacles, notamment que des petits persos ou des petites invoques type Arachnée ne soient pas cachés derrière un élément de décor. Là on est toujours dans l'optique où on ne mettrait pas le mode tactique. Bon voilà, vous voyez un petit peu des contrastes. Moi je trouve que le contraste entre les persos, vous savez, dans la timeline, entre les bleus et les rouges, il n'est pas du tout assez marqué. Ça me dérange beaucoup. C'était beaucoup plus clair avant, donc espérons qu'avec ça, il y aura peut-être un peu de contraste en plus dans la timeline. Mais voilà, vous voyez l'idée, en tout cas ils veulent rendre les choses toujours très belles, mais un peu plus lisibles. Donc il y en a une grande majorité des maps qui sont présentes actuellement vont être vues, donc pas sur la conception, de la répartition des cases, etc. Mais bien sur le plan graphique, pour qu'elles puissent devenir jouables en mode tactique. Et en plus de ça, il y en a certaines qui vont être retirées, des maps PVP et Coliseum, et d'autres nouvelles qui vont être ajoutées. Voilà, donc on a régulièrement des petites images qui passent à droite à gauche, et c'est vrai que c'est quand même assez joli. Et il y a un élément qui est très intéressant, c'est qu'ils vont nous dissocier dans les options du jeu le mode tactique pour Coliseum et pour PVM. Et ça c'est vraiment très intéressant, et notamment, même plus que ça, on pourra choisir selon les différentes maps d'activer le mode tactique ou pas, selon que l'on trouve qu'elles sont vraiment lisibles ou qu'il y a des problèmes de vision de jeu. Donc franchement, tous ces petits détails de peaufinage, des options de customisation selon les goûts de chacun, je trouve que ça manque sur pas mal de choses dans le jeu. Et là, ils vont vraiment dans le bon sens, en nous permettant de choisir, et après ça restera enregistré, donc tu lanceras le jeu, et tu pourras avoir certaines maps PVP où tu as des modes tactiques activées, d'autres où ça ne l'est pas, et c'est dissué du PVM, donc voilà, très pratique. Voilà, bon, ensuite, de façon globale, ce qu'ils veulent nous faire, c'est des rotations régulières de maps. Donc en gros, voilà, là, il va y avoir un peu de roulement avec des maps qui partent, des nouvelles qui arrivent, mais ils voudraient qu'à l'avenir, assez régulièrement, voilà, il y a un petit peu de rafraîchissement dans les maps. Je pense qu'une fois qu'ils ont les outils de conception et tout, ça ne doit pas leur coûter grand-chose de faire des maps PVP. Moi, j'ai même un... Allez, je vous le dis, j'ai un petit fantasme perso, c'est qu'on est carrément une IA, en fait, qui nous génère des maps uniques à chaque colis, quoi. Moi, je trouve que ce serait assez ouf qu'il y ait un petit bot qui soit codé et qui nous génère une map à chaque fois unique avec un cahier des charges assez précis. Et bon, ça, c'est mes délires, mais en tout cas, si on a régulièrement de la nouveauté, ça fera du bien parce qu'il y a notamment des maps qui sont vraiment pénibles actuellement, des maps qui sont très, très grandes avec des grands espaces sans obstacles qui lassent beaucoup trop d'avantages à des maps distance qui posent leurs jeux, type Sadi, Steamer, Osakra, des trucs comme ça, Heliotrope. Donc, ils vont essayer de raccourcir un polymap, de les renier, celles qui sont trop grandes. Ils ont aussi corrigé la symétrie de placement sur certaines maps et voilà, donc ils ont fait des petits ajustements dans tous les sens et globalement, en tout cas, c'est que des bonnes nouvelles et ça devrait assainir beaucoup la pratique du PVP. Ensuite, on a quelques infos en vrague. Voilà, là, ils nous ont mis un petit peu à un condensé de toutes les infos qui n'avaient pas pu glisser dans une section particulière. Alors, on aura la nouvelle saison qui ne sera pas créée la semaine suivante de la mise à jour. Oui, bon, de toute façon, c'est une mise à jour un peu bizarre. Là, ils arrivent sans bêta, c'est parce qu'ils sont un peu dans le rush avec Temporis et bon, au niveau des calendriers, ça va un peu se bousculer. Bon, c'est pas très important. Nouvelle panoplie, donc apparemment de type appara cosmétique, j'imagine qu'il sera achetable en colis et thon. Bon, c'est sympa, un style un peu en armure, ça fait un peu penser à la tortue colis, je crois, la tortue aussi qui était un skin qu'on pouvait choper. Bon, tout ça, c'est du petit bonus, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, mais pourquoi pas. Il est désormais impossible de rejoindre en spectateur le combat colisium d'un ami posant la phase de préparation, par conséquent, il n'est plus possible de sniper ses adversaires et ainsi d'adapter son équipement en conséquence. Alors ça, c'est une très bonne chose et moi, j'aimerais même aller au-delà, c'est que quand on est dans la phase de préparation, on voit les adversaires, on voit juste la classe grisée pour pas avoir d'infos sur les skins, mais on voit quand même le visage du perso enlever ça pour qu'on ait le moins d'infos possible et qu'on ait juste la compo en face. Voilà, bon, ça, c'est ma petite valeur ajoutée, mais bon, globalement, c'est quand même une très bonne mesure. Ça, c'est le genre de problème qui se pose surtout à haute cote quand les gens commencent à vraiment tryhard à essayer de s'adapter au match-up, au compo. Ensuite, bon, on a des petites infos anecdotiques, ils limitent le spam du partage d'une cellule, ça, c'est quand t'es en 3v3 solo. Apparemment, tu pouvais spam sans limite et ça a flouder complètement le chat, donc ça, ça va être nerf, on va dire. Plus possible de lancer une recherche de match si on est déjà en combat. Alors ça, ils nous ont expliqué qu'il y avait un peu d'abus par rapport à ça, notamment sur des gens qui voulaient try des donjons ou des combats de kiettes ou des trucs comme ça, où en lançant un colis, en fait, ils pouvaient annuler le combat et le refaire autant de fois qu'ils voulaient sans avoir la pénalité de la perte du combat. Donc, bon, c'est un petit abus qui est nerf, c'est très bien, pourquoi pas. J'ai toujours trouvé ça bizarre de toute façon, donc qu'on puisse s'inscrire en colis en lançant un combat, ça m'a toujours un peu surpris. Donc, ils enlèvent ça, c'est parfait. Les notifications qui signalent une proposition de match l'entrée en phase de préparation au début du combat et le début du tour sont maintenues jusqu'à ce qu'elles soient vues afin d'éviter les AFK ou les passe-tours à volontaire. Donc, en fait, ils veulent éviter que quand vous ne regardez pas, vous arrivez en colis et en fait, quand vous vous rendez compte, en fait, vous êtes en combat depuis trois tours, vous avez perdu. Donc, voilà, ça va être une petite mesure comme ça pour vous permettre d'avoir plus de chances d'être bien présents au début du colis et qui, accessoirement, comme ils veulent mettre en place un système de sanctions, va pouvoir éviter que des personnes qui n'ont juste n'ont pas vu qu'un colis avait été trouvé se prennent une pénalité pour AFK, par exemple. Donc, c'est un peu à double... d'une pierre deux coups, c'est pas mal. Voilà. Après, bon, quelques infos autour de tout ça. Alors, déjà, j'ai vu passer un truc dans le chat qui m'a bien fait rire, donc je l'ai noté. Quelqu'un qui proposait de mettre des drops rares en coliseum. Je trouvais l'idée assez sympa. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ce serait chouette et qu'est-ce que vous voudriez voir en drop rares. Je sais pas. Un dofus spécial PVP ou un énorme sac de colis et thon. Je trouve l'idée plutôt originale et plutôt sympa. Ou peut-être même du cosmétique en drop rares. Franchement, il y aurait un truc à faire. Bon, on a évidemment eu des questions sur le ladder 3v3. On n'a pas de ladder 3v3, c'est pas de chance. Et ils expliquent qu'ils préfèrent se concentrer, en fait, sur le reste des éléments qu'on a évoqués précédemment pour assainir au maximum la pratique du PVP. Et pour eux, le ladder, c'est vraiment on va dire la cerise sur le gâteau. Quand tout marchera bien et ils seront satisfaits de plein de comportements dans la façon de pratiquer le PVP, ils mettront le ladder à la fin. Quand tout sera fonctionnel. Bon, pourquoi pas. Moi, ça me... Ça m'attriste un petit peu qu'on ne soit resté aussi longtemps sans ladder. Mais là, en tout cas, c'est clairement dans les cartons. Ça va arriver. C'est juste une question de priorisation. Et c'est vrai que ce n'est pas le plus urgent. Mais je sais que ça déçoit beaucoup de joueurs. On aura également des modifications à venir sur les manipulations qu'on peut faire avec les listes d'ennemis. Ça pareil. C'est un peu encore en réflexion. Mais il y a des gens qui ajoutent des joueurs PVP en ennemi pour ne pas tomber avec eux et qui manipulent un petit peu le matchmaking comme ça. Donc ça, ils vont nerf aussi. Ils sont conscients du problème. pour ce qui est des sanctions, la question, c'est comment gérer un système de report. Un système de report de type, ils nous ont parlé, Crocus a fait un parallèle avec League of Legends qui ont quelque chose d'assez sophistiqué. Le problème, c'est que c'est très couteau en ressources et ça prend des ressources matérielles, des ressources humaines. C'est assez lourd à mettre en place. Et pour l'instant, ils préfèrent ce focus à fond pour assainir les règles globales du matchmaking qui vont encadrer tout ça pour avoir quelque chose d'aussi agréable que possible et au final, avoir à gérer le moins possible de sanctions sur les joueurs. Et donc voilà, ils verront s'ils mettent ça en place mais pour l'instant, on ne s'est pas prévu de pouvoir report. Ce qui est un petit peu antinomique avec le fait avant qu'ils aient dit qu'ils allaient mettre des sanctions. Je ne vois pas comment ils mettent des sanctions si on ne peut pas report mais bon, peut-être qu'on aura d'autres infos à venir là-dessus. Avec toujours le risque des faux positifs. Moi j'ai un peu peur de ça. Comment déterminer quelqu'un qui fait exprès de faire pas d'un colis, quelqu'un qui ne maîtrise pas trop sa classe, c'est quelqu'un qui teste un nouveau mode et du coup il avait une plus haute cote, etc. Il y a pas mal de limites techniques et un petit peu conceptuelles qui se posent mais bon, ce sera intéressant de voir les choix qu'ils feront là-dessus. Puis ce sera après à nous évidemment de faire les retours et de proposer des choses. Alors, info qui m'a un peu surprise, il bosse vraiment sur un vocal pour Team Coli et donc il pourrait y avoir un monde où tu arrives en coli, tu tags avec deux inconnus et puis tu peux aller en vocal avec eux. Bon, ça paraît assez basique comme fonctionnalité mais c'est tellement... On a tellement jamais eu ça sur Dofus que ça pourrait être vraiment sympa. Donc c'est pas pour la match de demain mais ça pourrait arriver vraiment bientôt et ils ont déjà ça qui fonctionne en interne mais bon, c'est évidemment plus compliqué techniquement de le généraliser sur nos serveurs et puis ça pourrait même être étendu au PVM, enfin n'importe quel team dans le jeu qui pourrait être avec un vocal intégré ce qui serait pas mal. Voilà, bon, on passe à la corde sensible, l'équilibrage des classes. Allez, c'est parti. Osamodas. Allez. Bon, l'Osamodas, concrètement, c'est une classe qui peut tout faire, qui peut tout contrer et qui dans tout ce qu'elle fait est beaucoup trop forte. Voilà, c'est le constat qu'ils font. Donc, il va y avoir du nerf qui va arriver. Ils nous disent « La classe est encore trop puissante et domine largement les combats en PVP 1v1 et 3v3. En cause, beaucoup de dommages couplés à de bonnes capacités de protection, de survie, de placement, d'entrave et d'amélioration. Également, des invocations trop résistantes et simples à réinvoquer même si elles sont tuées. » Alors, c'est bien parce que moi, c'était vraiment la sensation que j'avais quand je jouais contre des Ossa. J'avais l'impression que je déployais des gros efforts pour ne pas me faire exploser par leur gameplay et les entraver un tout petit peu et quand on en sort ou deux, en fait, ils se remettaient dans la même situation qu'avant et que c'était très compliqué de les empêcher de poser leur jeu. Et je me disais « Bon, c'est peut-être moi qui ne connais pas assez la classe pour voir les faiblesses et tout » mais en fait, c'est juste qu'apparemment c'était juste trop fort et donc ça me rassure parce que je me sentais un peu des fois désemparé contre les Ossa ou pour deux sorts ils te reposent un crapaud qui te met du 2000 en zone. Donc leurs objectifs c'est de réduire les performances en PVP, de limiter l'impact sur le PVM et d'améliorer les variantes les moins jouées. Voilà, donc ça va être un nerf global mais quelques ups des sorts un peu moins joués. Alors globalement, le nerf, ça va être une diminution des résistances des invoques qui vont perdre 5 à 10% de raise et qui vont également perdre du tackle. Voilà, c'est vrai que c'était très embêtant le tackle des invoques où tu perdais des fois plein de PA tu pouvais pas trop les tuer c'était trop tanky se détaqueler c'était parfois compliqué. Donc voilà, ça va aller mieux dans ce sens là. Ils réfléchissent toujours à dissocier le PVP du PVM avec par exemple je sais pas une vitalité des invoques différentes en PVP ou en PVM des dégâts différents ou en tout cas à dissocier un petit peu les deux parce que le problème de l'Ossa c'est qu'il est vraiment très très fort en PVP mais en PVM ça a un petit peu moins du mal à s'imposer sauf pour du pour du PVM assez hardcore de type succès 200 avec des strats un peu particulières mais globalement c'est quand même pas une classe qui est très efficace en PVM mais pour l'instant voilà pour l'instant ils ne dissocient pas PVP et PVM mais ils y réfléchissent depuis un moment et c'est possible que ça arrive quoi. Du point de vue équilibrage en fait idéalement bon le cahier des charges parfait c'est vrai que toutes les classes soient à 50% de winrate sur tous les types de fils PVP colis bon c'est très compliqué mais il y a des petites fluctuations mais globalement les classes à peu près à 50% et le problème c'est que l'Ossa Modas lui est plutôt autour de 60% de victoire donc concrètement il défonce tout en PVP c'est pas du tout normal donc le nerf était complètement mérité voilà bon il y aura plus d'infos dans le devblog pour l'instant là je vous fais juste les infos qui étaient présentes sur l'Inkama Live ensuite on passe au roublard alors là ça va c'est comment vous dire je vais boire un petit coup avant parce que là on attaque vraiment le gros morceau alors le roublard c'est pas un nerf ou un enfin c'est un nerf mais c'est pas c'est pas juste un nerf ou un up c'est une refonte en fait c'est une refonte de classe tout le fonctionnement est modifié alors le constat sur le roublard c'est que la classe pose problème depuis un bon moment elle brille en PVM et en PVP solo grâce à ses dégâts monstrueux et sa capacité à retourner complètement l'issue d'un combat le tout avec style seulement ce gameplay fonctionne très mal en PVP multi que ce soit en Coliseum 3v3 en tournoi ou encore en AVA alors les objectifs sont d'améliorer les performances de la classe en PVP multi de rester le plus proche possible des performances actuelles en PVP solo d'améliorer la progression et l'apprentissage particulièrement à très bas niveau où le gameplay est difficile à exploiter bon tout ce qui concerne les bas level moi je m'en fous un peu je vous avouerai après le problème on va dire structurel du roublard c'est que c'est extrêmement fort en PVM c'est vraiment la classe centrale de plein plein de strat PVM ça s'en sort apparemment plutôt bien en PVP solo et c'est vraiment faible en PVP multi actuellement donc il y a ce problème des différents modes de jeu sur lesquels il faut équilibrer la chose et en fait c'est la principale difficulté technique de l'équilibrage du roublard donc là avant on était bon vous connaissez un peu je pense les mécaniques du roublard qu'on avait jusqu'à maintenant et on va pas mal changer de façon de faire maintenant c'est les sorts de déplacement qui boostent les bombes et le combo des bombes est désormais un compteur de 1 à 10 sur chaque bombe donc on oublie un petit peu toutes les combinaisons un petit peu peu disibles de différents combos de différents boosts toute la mécanique de boost est revue des dégâts ce qui fait qu'au final le jeu va être plus facile à mettre en place et ce sera plus simple d'atteindre des gros dégâts mais il y aura moins de dégâts en full boost donc c'est indirectement un nerf du PVM avec des strats où le roublard full boost ses dégâts mais en PVP ce sera plus facile en fait de placer assez rapidement sans trop de contraintes des dégâts très conséquents donc en fait si vous voulez si on répartit les dégâts du roublard sur un graphique en gros ça resserre un petit peu au centre de la courbe le potentiel de dégâts vous voyez c'est à dire que il y a moins de cas de figure où vous faites très peu de dégâts il y a moins de cas de figure où vous faites beaucoup beaucoup de dégâts mais plus vous aurez des dégâts conséquents et assez faciles à mettre donc en fait ça réduit un peu la variance on va dire des dégâts du roublard on peut le dire comme ça autre point vraiment fort de la modification du gameplay c'est qu'ils ont réduit les dégâts des murs en dehors du tour du roublard donc là c'est encore un gros nerf PVM puisqu'en PVM il y avait vraiment le côté le roublard qui est boosté au max et un panda par exemple qui balance les mobs dedans et puis bon là c'est du one shot de mobs de sang donc ça c'est vraiment on sent qu'ils ont vraiment voulu nerf ce truc ça me paraît tout à fait mérité je comprends que ça va poser d'énormes problèmes à des joueurs PVM qui avaient vraiment accès beaucoup de choses là dessus mais bon c'est clair que c'était quand même assez problématique et en PVP aussi ça va avoir de l'impact quand même puisque ça veut dire que quand vous commencez par exemple votre tour ou que vous passez dans un mur de roublard pendant votre tour vous allez prendre beaucoup moins de dégâts qu'auparavant puisque donc le roublard mettra beaucoup moins de dégâts dans ses murs hors de son tour de jeu ce qui veut dire qu'il aura toujours la possibilité de faire des choses pendant son tour assez efficace donc en fait l'ensemble de tout ça c'est aussi un petit peu sur le côté RP de se dire bon bah le roublard il pose des bombes des bombes c'est censé exploser pour faire des murs en fait et ça me paraît assez logique donc en fait ils veulent plutôt valoriser un gameplay avec des explosions relativement faciles à placer mais très efficaces plutôt que de forcer le gameplay mur de bombes comme source principale pour infliger des dégâts autant en PVP qu'en PVM autre gros changement qui va avoir beaucoup d'impact c'est la vitalité des bombes jusqu'à maintenant elle était indexée sur le niveau du roublard non pardon sur la vitalité du roublard et maintenant elle va être indexée sur le niveau ce qui va enlever on va dire la contrainte des modes roublard où il devait y avoir un peu des over vita partout pour avoir des bombes pleines de vita et ce sera du coup une valeur fixe en fonction du niveau donc ce qui permettra plus de fluidité sur les modes et ce qui sera plus cohérent avec les nouvelles modifications donc pourquoi pas pour pour toutes ces infos sur le roublard je vous invite évidemment à aller voir le dev blog où il y aura vraiment des infos chiffrées beaucoup plus précises voilà bon globalement autour de toutes les discussions sur équilibrage et compagnie ils estiment qu'il ne faut pas toucher trop de classes d'un coup ils l'ont déjà fait par le passé et ils estiment que c'était pas une bonne chose bon je suis pas forcément d'accord avec ça mais admettons ils sont conscients du problème de la flèche tyrannique qui a été d'ailleurs bien 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 spammé dans le chat je peux vous le dire mais voilà c'est un peu la grande surprise de tout le monde qu'ils ne touchent pas le cras sur cette mise à jour alors ils disent qu'ils ne s'interdisent pas de toucher le sort entre deux mises à jour mais que c'est pas prévu pour demain et leur position donc c'est je cite modifier quelques valeurs d'un sort ne règle pas le problème et n'est pas la solution magique voilà quand on va nerf quelque chose typiquement comme la flèche tyrannique sur ce point très précis moi je dois dire que je ne suis pas du tout d'accord je pense que quand il y a une unanimité de la communauté PVP qui dit bon là il y a un sort il y a un problème en fait si moi je pense que baisser les valeurs du sort est tout à fait une solution envisageable même si c'est juste temporaire par exemple avant de retoucher un fonctionnement une synergie sur une prochaine mise à jour mais voilà typiquement l'exemple de la flèche tyrannique ils auraient baissé de 20 ou 30% les dégâts juste sur une maintenance un mardi matin moi je pense que ça aurait été très bien voilà donc c'est vraiment le point sur lequel je suis vraiment en désaccord par rapport au fait que voilà pour eux les mises à jour précédentes où ils ont fait plein de modifs sur plein de classes en même temps ils trouvaient que c'était pas bien que ça modifiait trop de choses et que du coup ça pouvait faire d'autres déséquilibres etc j'entends j'entends l'argument mais pour moi quand il y a vraiment toute une commu PVP qui réclame un nerf d'un source précis juste il faut le nerf et je trouve qu'ils ont pris le truc un peu à la légère donc bon c'était assez atypique parce que pendant le live en fait ils nous parlaient un petit peu des modifs roublards avec plein de choses assez techniques et puis en fait dans le chat ça spamait nerf flush tyrannique on va dire à 80% et à 20% nerf berserk voilà moi je joue Sacrier depuis un petit moment en PVP 3v3 je trouve que berserk est effectivement très fort mais ça a une contrepartie qui est très violente alors je pense que la majorité des gens qui trouvent que c'est vraiment hyper fort c'est plutôt sur le 1v1 où effectivement quand tu vas passer ton kill tu berserk tu tues le mec c'est fini je comprends qu'en 1v1 le sort soit potentiellement beaucoup trop fort mais en 3v3 moi j'ai plutôt l'impression qu'à chaque fois que je lance le sort je perds le combat mais bon j'entends qu'il y a un débat sur le berserk de Sacrier mais en tout cas là où il n'y a pas de débat c'est sur la tyrannique du Kras où là ça ne va pas du tout voilà mais voilà du coup on a un petit peu parlé de ça et ils nous ont expliqué que de toute façon quoi qu'il fasse Kras reste la classe la plus jouée ce que j'entends c'est un peu une classe emblématique de Dofus c'est un gameplay facile c'est fluide c'est bon c'est un peu ils se sont rendu compte que peu importe les ups les nerfs les Kras en stats ça reste quand même la classe la plus jouée alors info assez importante également ils nous ont annoncé un nerf Crocobur qui était prévu pour une mise à jour ultérieure donc pas pour demain mais apparemment c'est vraiment prévu donc bon j'avais entendu la rumeur passer à droite à gauche mais je ne savais pas trop donc là apparemment on a un nerf Crocobur qui est prévu alors oui je comprends je comprends c'est vrai que c'est très fort après les malus sont quand même assez violents de la Crocobur le malus résistance et esquive PA à voir si ça va être un gros nerf ou pas ça va voilà je pense que l'item peut prendre un petit nerf et encore est tout à fait intéressant donc ça va dépendre en fait de la violence du nerf et donc j'ai hâte d'avoir des infos là dessus pourquoi pas je suis un peu déçu parce qu'évidemment moi je commence seulement à jouer en Crocobur mais bon ça c'est mon problème bon pour toutes les infos sur le Coliseum qu'on a pu évoquer depuis tout à l'heure ils vont mettre en place un topic spécifique sur le forum qui sera vraiment dédié au retour sur les modifications Coliseum et il faudra vraiment centraliser tous vos feedbacks là dessus et apparemment ils vont suivre ça d'assez près et ça pourrait nous donner pas mal de voilà une belle plateforme d'échange avec eux autour de tout ça bon là après c'était le moment du stream où ils avaient on va dire fini les thématiques précises et c'était plus de la discussion ils nous ont donné des petites infos par ci par là globalement le portage sur Unity avance bien voilà bon toujours une bonne news à prendre pour le loader 3v3 du coup on est un petit peu revenu là dessus le loader 3v3 en fonction de la cote il arrivera avec le refondre des ligues voilà des ligues Coliseum donc on peut imaginer que ça va arriver dans une mise à jour ultérieure mais pas demain ils ont également parlé de quelque chose qui m'a beaucoup surpris c'est l'adaptation des maps en fonction des compos voilà ils veulent ils veulent apparemment adapter le pool de maps qu'on peut avoir en fonction des compositions qu'on joue et ça je trouve ça assez étonnant moi j'étais plutôt dans l'optique quand on joue une compo on sait qu'il y a certaines maps sur lesquelles on peut être en difficulté il faut faire attention à pouvoir combler un petit peu ces points faibles j'ai peur que ça amène plus de dérive qu'autre chose je pense qu'il vaut mieux dégager les maps qui sont vraiment trop problématiques et qui avantagent trop certains types de jeux typiquement à distance mais adapter le pool des maps aux compos ça me paraît techniquement assez lourd et je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée mais bon pourquoi pas alors ça c'est un petit peu HS mais ça va en ravir certains le mode spectateur pour les songes revient dès demain voilà donc je sais qu'il y en a qui attendaient ça depuis longtemps et qu'il s'en plaignait beaucoup donc ça va arriver il y avait eu pas mal de discussions sur les ligues coliseum sur la façon de taguer en fait sur le matchmaking de pouvoir taguer à un, deux ou trois et d'avoir des fusions des différentes files de matchmaking apparemment il n'y aura pas de nouveauté là dessus demain mais c'est toujours c'est toujours en travail et ils veulent également enfin ils veulent ils réfléchissent aussi à faire des équipes coliseum c'est à dire qu'on puisse vraiment créer une équipe une entité coliseum qui puisse évoluer dans les classements dans les ladders et compagnie tout ça c'est pour plus tard moi le fait d'avoir une équipe c'est à dire en revue d'avoir une code par perso d'avoir une code par équipe pour une team donnée ça me paraît vraiment être la meilleure solution je ferai des vidéos spéciales pour en parler parce que j'ai beaucoup beaucoup réfléchi à la question je pense que c'est la meilleure solution pour éviter les problèmes de manipulation de code et d'avoir un ladder qui ressemble à quelque chose en 3v3 et je pense que la difficulté principale de ça c'est la quantité de données qu'ils vont devoir gérer parce que si vous commencez à jouer dans plusieurs équipes différentes avec votre même perso à combiner les compos etc ça va vite faire beaucoup beaucoup de données à gérer mais avec une bon je vais pas rentrer dans un truc mathématique mais j'avais déjà pas mal réfléchi à la question et avec une équipe de Coliseum qui a une cote pour l'équipe et un MMR associé par joueur mais qui lui est masqué et pourra servir à inférer sur la cote d'une autre équipe dans laquelle vous pourriez être je pense que c'est le meilleur compromis pour avoir quelque chose de sain à la fois sur l'équilibrage des matchs et sur la significativité du ladder qui actuellement ne veut rien dire et la contrainte principale c'est la quantité de données à gérer pour Ankama mais ça c'est pas non plus infaisable donc je pense que c'est le meilleur compromis et j'étais assez agréablement surpris de les entendre évoquer cette idée aujourd'hui voilà après il y a eu la question des succès en Coliseum qui a été évoqué et alors apparemment ça divise beaucoup les équipes chez Ankama mais le problème principal c'est Crocus qui l'a précisé et je le rejoins complètement là dessus c'est que s'ils mettent des succès PVP il y a des gens qui vont se mettre à faire des colis juste pour les succès et qui potentiellement n'auront pas grand chose à faire de gagner ou de perdre et qui vont juste vouloir jouer pour leur succès ce qui fait que ça ne sera pas très sain si il y a des joueurs qui veulent jouer sérieux qui tombent avec quelqu'un qui a tagué juste pour valider un succès ça sera assez désagréable et ça va un peu pourrir l'expérience de jeu de tout le monde je pense que les seuls succès colis qui peuvent être mis c'est des succès de type quantitatif c'est à dire faire tant de coliseum sur une saison par exemple ou atteindre une telle cote ce qui devrait limiter ce genre de dérive mais du coup on peut se poser la question de l'intérêt réel de ça bon voilà vraiment moi je ne ressens pas du tout la nécessité d'avoir des succès coliseum en tout cas c'est sûr que des succès de type un peu comme du PVM avec limite des challenges je ne sais pas pusillanim zombie premier je ne sais pas quoi focus ça c'est hors de question de mettre ça en PVP ça serait vraiment hyper hyper destructeur de la qualité de la meta et voilà bon ça ne me paraît vraiment pas nécessaire de faire ça mais je sais qu'il y a des joueurs qui le réclament depuis longtemps ensuite alors là moi je veux j'ai évidemment spammé dans le chat nerf pretech évidemment je l'ai mis deux fois ça va il trouve que la pretech c'est ok et que c'est voilà que c'est bien que si ça permet de ne pas mourir tour 1 alors c'est Crocus qui a dit ça ça m'a choqué il a dit si ça vous permet de jouer votre tour 1 alors que sans pretech vous vous seriez fait one shot tour 1 avant même de pouvoir jouer c'est que c'est une bonne chose alors moi je vois je vois le problème à l'envers c'est qu'au contraire c'est qu'il y a un gros souci sur le rox de la meta et c'est un peu un cache-misère quoi et pour moi à partir du moment où tout le monde doit jouer un item et ne peut pas vraiment se dispenser de le jouer voilà là typiquement moi j'ai repris le coliseum 3v3 depuis quelques semaines je joue sans pretech et je me fais on me pose la question et on m'incite tous les jours à dire bon qu'est-ce que tu fous prends une pretech pourquoi tu joues pas avec pretech bon moi c'est juste parce que j'ai la nostalgie de l'ancienne meta et je veux voir jusqu'où je peux aller mais je me rends compte d'à quel point c'est vital en fait et si on veut vraiment jouer tryhard et aller chercher soit la meta tournoi soit les ladeurs si un jour il y a un ladeur voilà le pretech est vraiment trop trop fort c'est incontournable et je pense qu'il y a un problème dans un jeu où il y a du théorie craft riche comme dofus avec plein d'options à partir du moment où il y a un item qui est joué de façon inconditionnelle parce que c'est trop fort on pourrait également citer le dofus ivoire bah c'est que ça va pas en fait et typiquement la pretech bah ça fait juste que vous avez 5 slots de dofus en fait donc pour moi c'est qu'il y a un gros problème quand même et donc je l'ai écrit dans le chat je me suis pris un petit vent de la part de Logan qui avait commencé à lire mon message mais qui finalement n'a pas dû le trouver si intéressant si tout le monde le joue la question s'est passée oui quitter nos remarques en mode on a un nombre limité d'emplacements de slots pour les dofus tout le monde joue la pretech du coup enfin bref ok mais bon ils se sont bien rattrapés puisque j'ai finalement terminé avec une invitation à venir faire une discussion pvp avec Crocus donc j'en suis ravi donc non non si tu veux Grifox prochain live Crocus tu viens et on avait parlé en vrai pourquoi pas un de ces cas de faire justement du vocal pour aborder certains sujets et tout ce serait super ce serait super invitation que j'accepte avec plaisir donc bon apparemment ça part en 1v1 contre Crocus en débat pvp et bien c'est avec grand plaisir que je me soumets à l'exercice voilà les amis c'est la fin de cette vidéo résumé réaction de l'Encama live 2.61 c'était bon assez dense en informations j'espère que vous avez pu saisir beaucoup de choses et que ça vous a intéressé sachez également qu'il y a le dev blog qui est arrivé je vais vous faire une lecture de dev blog également il y aura un peu de redondance sur certains éléments le dev blog il y aura moins les petites infos prise au vol comme ça qui ont été lâchées par ci par là par les membres du staff et il y aura plus de données chiffrées sur les mises à jour qui arrivent donc voilà ça pourra intéresser peut-être différentes personnes je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici si la vidéo vous a plu vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez bien point de vous et à bientôt